bonjour et bienvenue sur francis le sportif aujourd'hui nous rencontrons bernard laporte pour cette première interview bonjour bernard bonjour alors que pensez-vous de cette équipe de france qui a été très critiqué 1 surtout en cette période juste avant la coupe du monde que pensez-vous écoute on est en pleine phase de reconstruction avec l'équipe de france on essaie de mettre de l'engagement là mais les ingrédients je pense j'ai changé un petit peu toutes les composantes j'ai mis un entraîneur d'une quantité qui est assez déterminée à la théâtre de cette équipe de france avec son staff qui s'est bien entouré qui a bien travaillé on peut dire après j'ai voulu quand même donner quelques heures de jeu il fallait dépasser le premier centre donc je demandais à Mathieu Mastaro éventuellement soit de perdre 20 kg soit de sortir du groupe quand on prend 30 kg où ils ont monté le paquet on pouvait pas rester quand même avec une telle une telle déficience dans l'année et après il me fallait une mêlée une mêlée concurrente et retrouver les bases ainsi que nous demandons chaque heure qui avance et je pense qu'on n'est pas loin on a fait un bon tour à ségnation on progresse on monte en puissance mais vous savez le collectif ça se met pas en place du jour au lendemain je pense que nous sommes sur la bonne voie qu'avez-vous préparé comme composition d'équipe d'équipe face à l'irlande on sait que c'est dans longtemps mais c'est le dernier match destination qui a été reporté à cause de ce virus écoutez nous notre politique c'est de prendre les hommes en forme du moment aujourd'hui on peut pas dire qu'il n'a pas fait les revues effectifs encore une fois je suis moi le président je suis pas le sélectionneur d'équipe de france je laisse les hommes qui doivent faire ses choix être responsables de leurs choix ça c'est je suis là pour présider monsieur france donc en gros vous ne faites rien dans cette équipe c'est je ferais l'équipe c'est un peu réducteur mais je pense que voilà ensuite on est là pour un carré structuré on est là on travaille quand même sur deux grands projets d'ailleurs même quand même je veux revenir sur on a dû renoncer au projet de libération de nouveau stade de rugby qui aurait coûté trop cher et bon cette pandémie en plus nous donnerait raison bon certes nous allons avoir une grosse indemnité à payer mais bon au long terme on s'y retrouvera encore une fois il a fallu arbitrer prendre une décision je suis un homme d'engagement je me suis pas défilé comme l'équipe de france qui va pas se défiler t'as dit rien de vous avez bien raison françois trio une nouvelle polémique herreau a posté sa candidature pour aller jouer à l'équipe de france qu'allez vous dire face à ça je vais dire à mon ami héros et mais n'est pas tout fleuve et les charentelles et mais toi de la quête il reste dans ton canapé andré ddé c'est fini tout ça maintenant on passe à autre chose entre la page je pense qu'on fait plus partie du lot dd voilà monsieur l'ami va très bien comprendre qu'on peut pas le sélectionner pourquoi vous ne pouvez pas le sélectionner bon il est un peu vieux mais bon écoutez monsieur c'est pas c'est pas une mascarade quand même tout ça à la journée on va respecter tout ça et je pense que c'est une polémique aux journalistes mais bon je connais dd on a encore malgé à ce dernier ensemble et aucun moment il n'a parlé d'une volonté de intégrer le parc de l'équipe de france de france des vétérans plutôt non on parlera c'est un autre sujet je ne commenterai pas c'est pas l'actualité monsieur d'accord en actualité pourquoi vous qui est viré guillem guirado de l'équipe de france pourquoi ne fait-il plus partie de cette équipe guillem guirado comme capitaine équipe de france qui a rendu de bons services aujourd'hui c'est fabien gatier qui a les mains de son groupe et c'est lui qui a composé son groupe autour d'une jeunesse il veut construire encore une fois pour la nouvelle coupe du monde et guillem guirado a beaucoup donné a été critiqué a fait partie d'une vaga qui a beaucoup de mérites et je pense que il faut redonner à ses arts ce qui appartient à ses arts et voilà tout va rentrer à l'ordre dernière petite question comment ça se fait que vos cheveux sont longs comme ça le confinement le confinement plus de plus je me suis retrouvé bloqué à une terre inconnue et parlant de chez les bobos que vous connaissez très bien et je me suis retrouvé sur l'appréciation du pire quatre mois ont passé et moi j'ai vu venir aujourd'hui je réapparais à l'écran mais c'est vrai qu'il faudrait voir que je repasse devant un coiffeur peut-être avant de venir vous ouvrir bon d'accord en tout cas merci pour cette interview on se retrouvera quand vos cheveux quand vos cheveux seront coupés en fait hein très vite juste après le match de l'irlande si possible comme vous allez perdre comme vous allez perdre voilà on s'est passé on sera perdant françois trio on sera présent du coup on va mettre du combat on va mettre de l'engagement encore on va pouvoir s'échapper et puis bon je vais vous faire couper les cheveux puis je reviendrai vous voir monsieur trio d'accord et puis on discutera autour d'une vierge si vous voulez parfait merci bernard à très vite françois trio au revoir au revoir